bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du fait d'accueillir un bébé dans un deux pièces et en gros est ce que c'est une bonne idée ou est ce que c'est une grosse galère qu'est ce que ça implique concrètement parce que quand j'étais enceinte et même avant de tomber enceinte quand avec mon conjoint on a décidé de faire un bébé on vivait dans notre petit deux pièces et on savait qu'on allait certainement pas en changer tout de suite parce que voilà je pouvais pas trop m'éloigner de mon travail etc et du coup moi je me suis vraiment sérieusement là posé la question de savoir est ce que c'était vivable d'accueillir un bébé dans un deux pièces comment ça se passe concrètement est ce que c'est possible ou pas je savais que beaucoup de couples le faisait mais je savais pas comment il le vivait concrètement au quotidien est ce que c'est une énorme galère ou est ce que c'est tranquille enfin voilà et du coup j'ai posé des questions un petit peu autour de moi j'ai demandé notamment à mes parents à des amis et j'ai eu des sons de cloche un peu différent j'avais d'un côté mes parents qui me disaient mais non mais t'inquiète pas de souci nous on a gardé ta soeur dans notre chambre jusqu'à l'âge de deux ans mais pas de problème sophie vous allez pouvoir la garder jusqu'à deux ans dans votre chambre sans aucun problème et d'un autre côté j'avais des couples d'amis qui me disait non mais ça va être une galère horrible en bout de six mois tu vas tout faire pour déménager donc je me disais mais c'est quoi la réalité là dedans j'allais bien sûr sur les forums doctissimo féminin vous savez que j'adore aller sur ce type de forum et je voyais plein de gens qui disaient qui répondaient aux jeunes femmes qui se posaient la question ou jeune père qui répondait que un bébé ça fait beaucoup de bruit quand ça dort et que du coup c'est invivable et quand je demandais à mes parents ils me disaient mais non ça fait pas de bruit un bébé t'inquiète et donc je ne savais pas ce qui m'attendait et du coup maintenant que je sais comment ça se passe concrètement je peux répondre vraiment à la question en vous disant les points on va dire positif de vivre dans un deux pièces avec un bébé mais aussi tous les points négatifs en vous citant des exemples concrets je pense que ça peut aider pas mal de jeunes personnes qui qui se posent la question puisque moi vraiment je me la posais et sur youtube j'ai pas vu de vidéos qui répondent à cette question là donc bon bah on va apporter ça maintenant alors pour savoir si accueillir un bébé dans un deux pièces c'est une bonne idée ou une grosse galère il faut déjà se dire que dans la vie d'un bébé il ya deux périodes il ya avant six mois et il ya après non j'exagère un peu il ya plein de périodes dans la vie d'un bébé mais en tout cas pour savoir c'est vivable de vivre dans un deux pièces avec un bébé pour moi il ya deux périodes avant six mois le truc c'est que votre bébé va avoir un énorme besoin de proximité moi c'est vrai que quand j'étais enceinte et tout je me disais oh là là si j'avais eu un trois pièces j'aurais fait une petite chambre trop mignonne je serais revenue de la maternité je l'aurais posé dans la chambre et tout bref je me faisais des rêves mais complètement des illusions un bébé ça a vraiment besoin de proximité après je sais qu'il ya des parents qui arrivent à mettre leur bébé dans leur chambre dès le retour à la maternité ça doit être des bébés extrêmement calme je pense parce que moi ma fille non seulement elle aurait pas voulu être dans une autre pièce mais même dans la pièce même dans notre chambre où on avait un berceau pour elle elle voulait pas y être quoi elle voulait même pas être dans le lit de cododo en fait j'avais même un lit de cododo ensuite elle voulait être contre moi et je vous avoue que moi aussi j'avais ce besoin de proximité je me souviens que dès la maternité à la maternité on a un petit lit près de notre lit et je me disais mais quand je vais devoir la mettre dans son berceau qui était à un mètre de mon lit elle va me sembler loin je pourrais pas la regarder je pourrais pas vérifier et tout et je me suis rendu compte que j'avais un énorme besoin de proximité et qu'elle aussi et que du coup ça aurait été juste inconcevable de la mettre dans une autre pièce donc concrètement si j'avais une autre pièce à ce moment là elle aurait servi à rien en fait donc du coup pour les six premiers mois en plus c'est recommandé par je pense les autorités de santé en tout cas j'ai lu que c'était recommandé d'avoir le bébé dans la chambre les six premiers mois déjà ça vous évite beaucoup de fatigue parce que voilà généralement faut se lever quand même assez régulièrement toutes les deux trois heures s'il faut aller dans une autre pièce et tout déjà avant d'entendre le bébé qui crie il sera déjà bien bien énervé alors que quand le bébé dans la pièce vous entendez le moindre petit bruit et vous pouvez intervenir tout de suite l'allaiter ou lui donner un biberon et le rendormir très très vite donc je trouve que pour les six premiers mois avoir le bébé dans la même pièce non seulement c'est pas une mauvaise idée mais c'est surtout une très bonne idée et moi ça m'a sauvé pas mal de fatigue après le problème c'est pour la période qui arrive après où là on va pas se mentir ça reste quand même très très galère de pas avoir une chambre pour son bébé mais vraiment alors justement je vais expliquer concrètement les différents points qui sont dérangeants comme ça si vous décidez de faire un bébé dans un deux pièces que je recommande enfin c'est pas que je recommande mais je veux dire je ne déconseille pas de faire un bébé quand on est dans un deux pièces moi je vous explique juste quels sont vraiment les points un peu contraignants pour vous sachiez à quoi vous attendre en fait c'est juste ça ne va pas avoir la surprise la première chose c'est que d'après moi avoir le bébé dans sa chambre ou dans un lit qu'au dodo enfin pas loin ça ne favorise pas l'apprentissage du sommeil pour le bébé parce qu'en fait il se casse sur votre respiration et tout mais il se calent aussi sur vos rythmes de sommeil et moi il y avait un problème un vrai problème avec ma fille c'est que dès que je bougeais une jambe pendant la nuit et j'exagère pas je sais que souvent dans mes vidéos j'ai tendance à forcer le train mais là je n'exagère pas je faisais un petit mouvement de jambes sous la couette il suffisait qu'elle soit entre deux cycles pour qu'elle se mette comme ça debout dans son lit qu'elle me voit avec sa petite tête et qu'elle qu'elle se mette à pleurer ma fille c'était un vrai véritable détecteur de mouvements avec en plus alarme intégrée elle se met direct à pleurer donc du coup j'étais obligé de l'apprendre j'étais obligé de l'allaiter et au final ça favorisait pas l'apprentissage de son sommeil parce que elle se réveillait du coup dès que je bougeais alors que je pense que normalement elle se serait pas réveillée en fait du coup au bout de cinq six mois après quand elle a réussi à dormir dans son berceau parce qu'au bout d'un moment elle a accepté que je la retransfère dans son berceau je me suis vite dit que ça serait bien qu'elle dorme dans une autre pièce que la nôtre parce que moi j'en pouvais plus de voir qu'elle se réveillait un peu à cause de mes mouvements donc si ça vous intéresse de savoir notre organisation en gros on a mis un lit par appui dans le salon vous pouvez regarder mon baby room tour où j'explique un peu mieux où on visualise un petit peu comment est située la chambre avec le berceau le lit par appui mais bon bref en gros c'est un lit par appui dans le salon ça c'était le premier point négatif c'est déjà pour l'apprentissage du sommeil de votre bébé ça va pas être simple nous depuis qu'on l'a transféré dans le salon elle me réveille beaucoup moins maintenant elle fait des nuits complètes et je sais que si elle était encore dans notre chambre d'ailleurs j'ai déjà tenté parfois de la faire redormir dans notre chambre elle nous réveille donc c'est vrai que ça c'est quand même quand même problématique d'avoir un bébé qui si vous restez deux ans avec lui dans la même chambre est toujours en train de se réveiller et en fait moi après j'avais peur que quand même ça devienne une habitude alors je sais qu'on dit qu'il n'y a pas d'habitude et tout mais je veux dire il ya un moment le bébé quand il a pris l'habitude de se réveiller toutes les trois heures et qu'il aime bien avoir sa petite tétée son petit biberon voire se lancer dans une séance de jeu comme faisait ma fille ma fille des fois elle m'a réveillé à une heure ou trois heures du matin pour jouer pendant une heure ben c'est pas une bonne habitude à prendre et pour moi favoriser assez tôt c'est à dire avant l'âge de un an à l'apprentissage du sommeil c'est important et clairement avoir le bébé dans la pièce même si moi je suis pour le maternage proximal le cododo l'allaitement etc je trouve qu'au bout d'un moment c'est bien de mettre un peu de distance bien sûr si votre bébé est prêt en fait que moi là je parle de l'évolution de ma fille j'ai senti que ma fille était prête donc c'est à ce moment là qu'on lui a proposé de dormir dans une autre pièce bon elle n'était pas hyper contente au début mais je veux dire elle s'est habituée je l'aurais pas fait si j'avais senti qu'elle avait encore besoin d'être en cododo avec moi etc au bout d'un moment elle en avait marre elle se rendormait pas quand elle était à côté de moi donc c'est très naturellement que c'est venu il faut suivre le rythme de son bébé je sais que j'ai des abonnés qui me parlent et qui me disent qu'elles ont des bébés des fois de du même âge que ma fille qui sont encore très très fusionnel et qui ont besoin de têter très régulièrement clairement ce bébé là il faut pas le passer directement dans une autre pièce à mon avis il faut déjà essayer de le faire dormir dans son berceau si vous en avez envie bien sûr et puis ensuite dans une autre pièce il faut y aller progressivement mais du coup quand même pour bien expliquer la galère qu'on vit tous les tous les jours c'est que la première partie de la nuit en gros de 19h à minuit elle dort dans notre chambre puisque nous faut bien qu'on vive faut bien qu'on mange qu'on regarde la télé que voilà et en fait à minuit je la trace je la transfère dans le lit par appui et là le problème c'est que dès que j'ouvre la porte de ma chambre je l'ai déjà dit dans des vidéos mais elle entend direct même si je vais tout doucement quoi le truc c'est moi ça me réveillerait pas pourtant j'ai le sommeil léger non seulement à l'entendre mais elle se met debout et elle se met à hurler et du coup je suis obligé de gérer une crise au moment où moi j'étais censé m'endormir enfin puisque j'allais pour me coucher donc c'est un moment où je suis fatigué donc ça c'est un peu chiant bon je vous avoue que maintenant je la laisse un peu en crise je dis bah écoute non tu étais fatigué tu dormais je la mets dans son lit en fait elle crie deux minutes et puis elle s'arrête mais concrètement c'est super chiant surtout que double difficulté nous on a la salle de bain qui est dans notre chambre donc partir du moment où mademoiselle dort à 19h plus d'accès à la salle de bain ou alors il faut tomber à un moment où elle est dans un sommeil profond mais ça on sait jamais c'est quand pour pouvoir rentrer dans la salle de bain se laver ressortir mais ça c'est toi et ta chance quoi il ya un moment si tu rentres dans la salle de bain et que elle en pleine forme elle se met en crise et là tu es bon pour la reprendre dans le salon et elle te fait la java jusqu'à minuit donc voilà pour moi ça c'est une des principales difficultés c'est qu'un bébé va avoir du mal à apprendre le sommeil tant qu'il va être dans la chambre de ses parents après c'est peut-être pas pareil pour tous les bébés mais en tout cas pour ma fille c'était comme ça par contre sur le fait qu'un bébé ça fait du bruit quand ça dort moi je suis pas du tout d'accord ma fille elle a jamais fait de bruit quand elle dort faut dire qu'elle a très peu dormi donc je crois qu'elle a pas eu l'occasion de faire du bruit disons qu'elle fait du bruit quand elle se met à pleurer mais je veux dire sinon quand elle dort elle fait pas du tout de bruit elle fait pas plein de petits bruits qui me dérangent quoi donc donc non j'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça ensuite autre problème au fur et à mesure un bébé ça a des vêtements et un bébé ça généralement des tonnes de vêtements alors c'est vrai que ça n'a pas besoin théoriquement de tonnes de vêtements et si vous êtes un parent raisonnable vous en achèterez pas des tonnes d'autant plus que vous êtes dans un deux pièces mais c'est vrai que la famille a tendance à offrir quand c'est premier enfant on est super content on a envie d'acheter plein de petites choses il ya les body à les chaussettes il ya les manteaux il ya tout ça et concrètement quand tu as un deux pièces et que tu as déjà un seul placard pour toi et ton conjoint moi je suis en train de progressivement virer mes affaires pour que ma fille puisse remplacer par les siennes donc c'est quand même un peu chiant quoi c'est un peu problématique cette histoire alors ça va que je suis au foyer et que du coup je m'habille un peu n'importe comment tous les jours mais là concrètement ma fille a plus de vêtements que moi et moi je peux difficilement m'acheter des vêtements parce que j'ai plus de place et ça c'est vrai que c'est quand même une contrainte quand on est dans un deux pièces et qu'on n'a pas beaucoup d'espace parce qu'un bébé ça a vite des vêtements qui s'accumulent même si on met les anciens vêtements à la cave là elle a des vêtements 12 mois ça va lui aller pas mal de temps donc elle en a quand même beaucoup et elle a une petite commode où on met ses vêtements mais concrètement dans mon placard elle commence à avoir pas mal de vêtements et moi j'en ai de moins en moins je suis en train de me faire bouffer par ma fille en fait autre point auquel on ne pense pas c'est les jouets alors on est d'accord c'est comme les vêtements un bébé n'a pas besoin de 15 milliards de jouets concrètement un bébé théoriquement n'a même pas besoin de jouets pour s'éveiller il y a 600 ans les bébés ils n'avaient pas 4 milliards de jouets vtech pour s'éveiller et ça se passait très bien ça devenait des adultes responsables et certainement beaucoup plus responsable que maintenant mais voilà maintenant on est quand même dans une société où c'est vrai qu'on aime bien acheter des jouets à nos bébés donc moi ma fille a eu quand même pas mal de jouets mais des petits jouets tant qu'elle était petite avant six mois c'est principalement des hochets des petites choses on n'a pas besoin d'avoir des grosses choses par contre c'est vrai que quand votre bébé a plus de six mois au bout d'un moment vous avez envie parfois lui acheter des jouets un peu plus volumineux je pense je sais pas une table d'éveil bon je parle pas du tapis d'éveil évidemment mais là pour son anniversaire pour ses 12 mois j'ai eu envie de lui acheter la locomotive de vtech d'ailleurs je ferai certainement une vidéo sur les cadeaux du 12 mois le truc c'est comme ça et en fait voilà le truc c'est que on m'en offre plein des jouets on m'a offert plein de peluches à la naissance et en fait chez moi ça devient une crèche quoi on peut plus bouger et c'est vrai que si elle avait sa chambre ben on pourrait stocker un petit peu ses jouets on pourrait stocker ses vêtements et c'est vrai que moi je me suis énormément limité sur les jouets je vois des vidéos youtube avec des jeunes femmes qui ont beaucoup beaucoup plus de jouets pour leur enfant après voilà ma fille n'est pas du tout malheureuse de pas avoir trois tonnes de jouets dont elle ne connaît même pas l'existence mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé lui offrir un petit trotteur ou des petits tricycles des choses comme ça enfin voilà une petite coiffeuse enfin bon elle est encore un peu jeune peut-être pour ces choses là mais en gros il ya plein de jouets auxquels j'aurais pensé et en fait je ne peux pas lui offrir parce que j'ai pas la place en fait et c'est vrai que si elle avait sa chambre je pourrais lui offrir un petit tableau où elle dessine à la craie ou des petites tables des petites chaises des jouets et plus elle va grandir que je sais que quand elle aura deux ans trois ans ça sera plus gérable parce que les gens nous offrent des jouets des veilleuses des poupées et là dans ma chambre il ya déjà trop de poupées et trop de veilleuses quoi c'est plus possible donc voilà ça c'est un détail auquel on pense pas mais votre bébé quand il dépasse les six mois et quand il approche surtout vers un an et puis entre un an deux ans et trois ans il va vraiment avoir besoin de son propre espace et d'avoir un espace de stockage pour ses jouets et ses vêtements et pour ça vivre dans un deux pièces bah c'est clairement pas l'idéal là maintenant l'objectif de cette vidéo c'est pas de vous décourager si vous avez envie d'un enfant et que vous êtes dans un deux pièces au contraire moi j'ai eu ma fille dans un deux pièces mes parents ils m'ont eu ma soeur et moi dans un deux pièces pendant longtemps et il ya aussi la solution de faire de votre chambre la chambre de l'enfant nous on l'a pas fait parce que voilà mes parents m'avaient donné un lit un sommet qui avait quand même une certaine valeur dont je ne voulais pas me débarrasser et en plus un an avant on avait investi dans un canapé qui n'est pas un canapé lit que j'ai pas envie de vendre 200 euros sur le bon coin donc pour nous cette solution c'était pas possible mais on sait qu'on va bientôt déménager et c'est d'ailleurs pour ça que je recherche du travail mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que vous êtes dans un deux pièces que ça doit vous décourager de faire un enfant clairement on peut le faire et ça se passe bien ma fille elle est très heureuse on vit bien c'est un petit peu galère par moment mais on vit bien par contre c'est vrai que c'est une situation que je conseille pas sur deux ou trois ans quoi moi je me dis être dans un deux pièces les premiers mois voire la première année ça va par contre au bout d'un moment il faut essayer de trouver une autre solution et nous clairement on est un petit peu bloqué en ce moment parce que je suis au chômage donc trouver un nouvel appartement quand on est au chômage c'est pas très simple parce que les propriétaires ça ne les intéresse pas mais dès que je vais retrouver du travail ça va être la priorité de vivre dans un trois pièces comme ça on va pouvoir avoir nos soirées avec ma fille qui fait ses nuits complètes sans que je la réveille en pleine nuit pour la transférer de chambre et j'aurai de la place pour ses jouets et pour ses vêtements et pour moi ça devient important là dans cette vidéo c'est vrai que moi j'ai ma fille elle est quand même assez compliqué de caractère enfin je dirais elle se réveille très facilement elle a le sommeil très sensible elle a tendance à beaucoup pleurer avoir fait beaucoup de réveils nocturnes je suis sûre qu'il ya des bébés qui sont beaucoup plus faciles à vivre et apparemment moi j'étais beaucoup plus facile à vivre donc je pense que ça peut mieux se passer pour certains certains parents et d'ailleurs si vous regardez ma vidéo et que vous avez un enfant et que vous êtes dans un deux pièces et que vous avez eu une expérience beaucoup plus positive que la mienne n'hésitez pas à le dire maintenant si ça a été aussi une galère n'hésitez pas à commenter je pense que ça va être important pour les parents qui tombent sur cette vidéo parce que comme je vous ai dit j'en ai pas vu beaucoup sur youtube de faire un avis avec le maximum de personnes possibles qui interagissent avec la vidéo pour dire ce qu'ils en pensent et comment ils ont vécu la chose voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter bien sûr et à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo